à suivre attend moi j'attendrai pour qu'ils soient vraiment disponible avant le jeu on ne sait jamais éprouver éprouver aussi qu'il y ait des correctifs en nombre et que ce soit vraiment génial comment c'est la mise à jour en attente qu'est ce qu'il me fait lui ah j'ai entendu qu'il y a eu la publication d'une mise à jour dans la minute là c'est moi bon je sais pas il me fait une réorganisation des fichiers ce jeu là oui je vais s'observer mon signal je vais regarder les touches en tournant parce que ouais 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 moi j'ai une rare j'ai un peu de mal la dernière fois en testant rapidement le truc que les touches c'est bizarre oh je sais pas où elle a une mise à jour et c'est quoi ces touches de saut de clavier je vais rincer mon allez c'est le 15 août je vais faire mon vilain je vais me prendre une mousse plaisir de jouer avec vous là c'est la fête j'en reviens le temps que le jeu sera organisé je me cherche une mousse une mousse alors on met quel nom à la boutique en attendant ça va créer le truc en attendant tout une scène marquette vend des enfants tous les pas parlant berga marquette c'est peut-être comme non ça je comprends pas merde ces touches voilà mes amis ce qu'ils vont croire on va relancer pas leur encore comment allez vous mal à boire ça va tranquillement et on 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 Tu as trouvé le nom du magasin ? C'est quoi pour vous rejoindre ? Je ne sais pas. Pour vous inviter. Ouh la vache ! Quand on fait se rejoindre la boutique, on peut peut-être te trouver, non ? Ils disent et ils font un code. Attends, copier le code. Je n'ai pas mis de code maintenant. J'avais une nouvelle boutique. On les a mis. On les a mis uniquement, ce sera mieux. Oh, moi je vais vous laisser du coup. On peut monter à 16. Comme tu veux petit Seb. C'est un jeu qui ne m'intéresse pas, donc je vous laisse. Merci d'avoir joué avec nous petit Seb, à plus. De rien, à plus. Bon après-midi. Je suis en train de tester le jeu là, il m'a l'air bien sympa. Oh, j'aime bien le bruit que j'ai entendu. Je vais vous envoyer le code du truc à taper pour rejoindre. D'accord. Et le nom du magasin, c'est Berga Market. Berga Market. Berga Market. Ah oui, pardon. On a installé moins. On va voir un terme de code. Voilà. Le même boutique. Cherchez petit. Crois au boutique. Vous avez une sale gueule hein, quand même. Les chemises. On a tous la même tronche. Oh merde, elle est clonée. On dirait André Max Payne, le premier. Oh putain. Il y a où le bullet time ? Pourtant, même les passants, ils sont mieux foutus que nous hein. Super Market. Je cours. Il y a une entrée sur le côté là. Ah oui, il est vide le truc. On peut entrer sur le côté, enfin l'entrée de l'artiste on dirait. Là on peut pas. Oh, j'ai pris un balai. Il y a quoi dans le balai ? Je sais pas, je l'ai pris. Tu peux voler avec ? Non. Mais il y a des notes, l'arrière derrière contre le mur. Oui. Jion. Alors seules les personnes cool sont autorisées. Ok, mais... Ah merde, on peut pas entrer. Ah là on aille. On est pas cool. On est pas cool. Il y a un éléphant avec un chapeau. C'est pas cool. Ah mais oui, il est vivant l'éléphant. Il respire, il bouge. Attends, c'est bien beau mais les touches... Ah, là j'ai reposé le balai. Il est magique le balai, il tient tout seul debout. C'est bon ton monde est là ? Non pas encore ? Moi je charge. Le jeu est en cours de chargement. Ah merde. C'est Spiderman non le jeu là ? Ah merde. Voilà, 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 voilà. Je peux vous guider pour les 2-3 premières étapes. Après je m'attaise, j'ai le temps de vous tester. Oh. Oh. sa manière quand même globalement simple et passe le balai on est plutôt bien organisé le tâche est arrivé il est arrivé où est-il il est là-bas regarde on a tous les mêmes têtes on est tous moches le truc c'est cliqué en fait je faisais qui gauche sur ton personnage et ça marquait besoin d'un balai pour ceci oui je vais tester et du coup ça va pousser oui excellent non je vais c'est un tableau noir du gestionnaire ah oui c'est l'apprécié c'est déjà mieux alors ah je peux jouer au contrôleur dis donc oui quand toi tous les produits les pâtes les bouteilles d'eau après il ya du beurre du parmesan des fraudes des fromages et avant ça l'a vachement complet votre cas premium je veux ça m'a vach oui il faut les appêtes alors reculer chez eux c'est avancer moi c'est pas mal quand même oui c'est bizarre pour les touches et pareil horizontal le moins horizontal plus c'est un peu le bordel quand j'ai configuré mais tout j'ai vu horizontal moins et plus je me suis dit quelle est la gauche qu'il est la droite j'ai toujours une tablette et regardez dehors que j'ai fait que j'ai changé l'enseigne oh 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 c'est la classe ah tu as pris la tablette bah ouais mais je ne sais pas je crois que c'est pour poser des objets... Là j'ai une lumière... Attends, il y a quand même marqué quoi dessus ? Oh... U... Oui ! La deuxième télé... Est-ce que je peux la rouler ? Pourtant que le magasin est fermé, le temps se passe beaucoup plus lentement. La première étape consiste à placer des meubles filets sur table pour ouvrir le constructeur. Deux étagères de produits. On va les mettre là peut-être. Ça peut être pas mal. On va les coller au mur. L'étagère. Pardon, je suis en train de confirmer en direct, je suis désolé. Tu marquais quoi dessus ? Ah oui, tu n'es pris 0. Et ensuite, la caisse, première caisse, on va le mettre là je pense que c'est pas mal. Et il faut une étagère de rangement dans le bureau du... dans le truc de stockage. Ah d'accord. Non. Le supermarché il a ouvert, il n'y a pas de produit. Ah 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 ! Alors ça, pour avoir les produits, par exemple dans les points franchise, là on a un point, on va prendre le premier. Bah... Ah c'est... Ah oui d'accord. Oui j'ai t'appel. Ok, j'avais pas vu. Du coup faut commander dans le tableau noir, du gestionnaire. Je commande deux produits. Je commande deux produits. Et donc par exemple, produits de base. On va prendre un le choc. Et la zappette elle sert à quoi ? Alors attendez... Alors j'ai quoi ? Déjà j'ai 50 images secondes. Oh mon dieu ! Je peux construire des choses, ça fait peur. Ah ça y est, ça je vais mettre de la caisse enregistreuse dehors. C'est le mode assez drôle. J'ai pas trouvé ce que je cherchais la menthe poivrée, le sel, le sucre. Mais les gens, venez, venez pas quand c'est vide les rayons. Ah oui, ils veulent du thé vert, du sucre. Les cartons sont à l'extérieur et du coup faut placer les cartons. Attends déjà qu'ils prennent possession des lieux là, juste pas où je fais. Ah ouais, la livraison, on la vache. Ah ça c'est bien, ils ont mis des taux de be... Ah vous tenez déjà quelque chose. Ah merde, les cartons, on peut les mettre dans la poubelle. Ah non mais arrête, il est fou. Les cartons vide, assure-moi. Oui bien sûr. Hop, est-ce qu'on peut pomper d'eux ? On voyons. Je sais pas comment les... Panzati, ah les fameuses pâtes Panzati. Attends, moi c'est quoi que j'ai ? Ah le riz. Les Panzati c'est pas comme la manie. C'est rigolo comment on les mise sur l'étagère. Ah ouais, c'est bravo. Ah y'est, j'ai mis tout le riz. Miel, poste, miam, miam, miam. Voilà, y'a des gens à la caisse, vite. Moi j'ai manqué, je fais le caissier. C'est combien ça ? Tu fais le caissier ? Oh mon dieu, j'ai découvert le caissier. C'est le beau caissier. Comment je fais le caissier ? T'es trompe pas Twinsen. Mais c'est cool. Produits laitiers, je prends des produits laitiers. Les produits laitiers sont amis pour eux. Pardon, moi j'ai une gêne au bout de l'oreille. Excusez-moi. Alors je découvre, je sais pas comment ça marche. Ah y'a des emplacements. Réfrigérateur, c'est peut-être mieux. Si je mets un frigo, c'est peut-être mieux. Ça va venir, ça va venir. Oh qu'est-ce que c'est que ça ? Wouuuu, il y a plein de trucs à déverrouiller. Tableau noir du gestionnaire. Commande de produits. Oui c'est pour commander. Produits de base. Au pudding, c'est pas gratuit. J'aime bien que... Les produits de base, j'en ai pris un de chaque déjà. Bravo. Les produits de base aussi. Le riz, c'est pas la marque Eco, mais la marque Hello. Ah oui, Hello Plus bien sûr. Ouais. Acheter un espace de stockage ou acheter un espace de magasin. Oui mais on en a déjà suffisamment là. On sait même pas faire plus de base. Affectation des employés. Qui est caissier ? Bah chez moi, je fais la caisse moi. Réapprovisionnement. Bon, point franchise zéro. Y'a encore des trucs... Oh, y'a les télécommandes ! Ah miné ! Pour les prix. Pour les prix. Oui, ah bravo. Ouais. Le sage, regarde dehors, y'a des cartons, il faut qu'on les met dans les rayons. Faut qu'on fasse les rayons. Ah pardon, attendez. D'accord, 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 je suis en train d'appréhender le jeu là. Merge, j'ai gardé le truc dans la main, je sais pas ce que je fais pour en débarrasser. F, F pour le poser. Ah mais j'ai déjà personnalisé mes touches comme dit... Ah oui. Petit Seb. Ah merde, attends. Ça c'est peut-être dans le frigo qu'il faut le mettre. Voilà, moi je vous le dépose là. Ouais. J'en ai déjà dans le magasin. Et je connais pas beaucoup de magasins qui ont un espace de livraison, de la voirie là où c'est carrément privatisé avec des plots et des... Moi je connais pas de magasin aussi bien rangé que celui-là. Oh bah... Ça c'est bizarre ce truc. La ville a l'air pas mal en fait, dans le jeu. Ouais... Alors ça moi y'a pas de verdure. Y'a plein de plat de ciel. Un peu le bordel au niveau des rayons. Attends on a New York ou quoi ? Ah, y'a plus de blasts. New York City ! Bon moi je me promène dans le quartier, c'est ma fausse club. On peut franquer les clients avec le balai, mais parfait ça ! Quoi ? Tu chasses le client au coup de balai ? Mais non mais apparemment on peut le faire donc... Bah si y'a des qui... Ou alors peut-être que s'il y a des voleurs, tu sais, tu peux les chasser avec le balai. J'ai une grande pub. Vingt décès. S'il y a des voleurs c'est très drôle. J'aurais pas dit ça AJ. Elle a dit citronauté, je sais pas ce que c'est. Allez venez acheter des choses messieurs dames. C'est bien rangé tout ça dit. Oh mon dieu, faut que j'arrête d'appuyer sur cette touche. On a combien d'un ? Ah oui on va en haut à gauche. Ah bah on est tous dans la gestion et dans la... Il n'a pas trouvé sa montre poivrée, le client est déçu. Alors ça c'est un peu handicapant, par exemple là Christella est sur le tableau noir, moi je veux y accéder. Mais quand j'y accède, je vois le perso de Christella devant moi. Ah ! C'est un bête hein. Attends, oh vas-y vas-y. Alors qu'est-ce qu'on a ? Ah il y a des infusions. Il y en a qui veulent de la valériane, je sais pas ce que c'est. Mante poivrée, menthe, valériane. Alors la valériane, c'est dans les infusions. Ils ont des bleus membres. C'est un blé mauve. Il fait prendre un de chaque, on va y me dire. Oui. Livraison. Ah, attention, il faut aller faire les rayons. Ça va Twinsen, tu t'en prends dans le... Ouais ouais, je compte, je compte bien, je suis comptable maintenant. Croyez-le ou non, mais la valériane, j'ai appris ce que c'était dans Stardew Valley. Vous savez que c'est dans Stardew Valley, en fait c'est une friandise pour les bovins. C'est une espèce de blé mauve. Ah, il va falloir ajouter des étagères. Apparemment c'est très goûteux et les animaux qui broutent, adorent ça. Trois pieds sur table, il faut construire. En fait, on aurait pu fermer notre magasin dès le début, le temps qu'on s'organise. Ah, mais il est passé devant notre idiot, alors au moment où je... On est passé d'une caisse là, faut qu'on ouvre une caisse là, c'est pas possible. Je vais en construire une. Ah, je veux bien, il te plaît, parce que là il y a trop de clients là, on n'arrive pas à... Les gens vont faire patience. Il faut que le caissier l'aille plus vite. Allez, Jeff ! Tu vas te faire une caisse. Oh, les caissiers sont pas la souris dans les supermarchés. Ah, merci, Jeff, t'es un chef. Hop, ça y est, ça c'est fait. Tu gères la caisse, Jeff ? Ouais, ouais, je vais essayer. D'accord, vas-y. Fistela et là. J'ai toujours rêvé de faire ça. Non, j'ai gâte. Ah, parce qu'il faut faire la monnaie en même temps, mais je suis nul en est. Attends, 2,45. Il ne paye pas par carte ? Mais si, il y a carte ou monnaie, ça dépend des gens. Forcément qu'il n'y a pas le chèque, t'imagines ? Enfin, c'est le chèque dans la machine et tout. Putain, il faut scanner les deux quantités, tout ça, là. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. On est bon. Bon, je vous laisse gérer les... Je dépose les colis dans le magasin et je vous laisse gérer à l'unité. Pardon, madame. C'est quoi, c'est ? J'ai moins de monde dans le crew, c'est bizarre. Qu'est-ce que c'est que ce colis ? C'est normal, il y a une deuxième caisse qui a ouvert de la concurrence. Oh, merde ! Oh, mais le sage, il a mis la carton à l'envers. Ah, la carte d'enquière, mais je vous aime, monsieur, je vous aime. Quelqu'un voulait de la... Yender, elle est habillée... Merci, monsieur. Ah, la marmelade. C'est bon, hein ? Tout le monde est content ? Il y a le lait bourrelet ! C'est pas mal, ça bourrelait pour le lait. Il y en a qui voulait de la menthe-poivre. Il est déjà 16h dans le jeu, hein. Il faudra peut-être pas tarder à fermer. Oh, attends, on ferme à 20h, non ? Il y en a 19h. Je veux être qui, ce qui, pas faire des maths. Oh, on a plus de ténoir, merde. Bon, ça coûte cher le ténoir, punaise. Non, mais c'est ça qu'on a acheté. Mais oui, c'est le ténoir, je reconnais le truc. C'est pour ça que j'ai récupéré un carton. Oui, il faut que tu le... OK. Je vais rajouter encore une étagère s'il n'y a plus de place. Il faut que tu le mettes dans la rue. Ouais. Alors, je pense que ça va s'étoffer au niveau des... Ah, là, c'est pas bon. Ah, carte bancaire. Je vous aime, messieurs. Ah. Alors, je vais pas lui faire payer 383 euros. Ah, merci. Wouhou, j'ai fait oublier la virgule. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? D'où est-ce qu'il y a ? Oui, rappel à la loi au niveau de la monnaie. C'est au client de faire l'appel, pas le commerçant. 20 DT pour Elle. Oh, je sais plus. Il y a un petit stand de ceci. Je suis sûr que le vendeur, il a une main. Mais t'es dans ton magasin, Le Sage, ou t'es parti ? Non, je suis parti dans la ville. Profite pas. Voilà, voilà, voilà. Oh, le monsieur, il me fait penser au boss. Justement, j'en parlais tout à l'heure. De Tazarevium Limited, là. De papa, plein de thunes. De la couronne, je sais quoi. Les mirepillotes. Mais sinon, les cartes bancaires, ça existe. Ah, ils ont pas de cartes bancaires. Merde, c'est moche. Ah, la traite-le, en tout cas. C'est bien quand tu prends la zapette, tu vois le nom des produits. Donc, la bouteille d'eau vient de mon cul. Ah bah bravo. Ah, c'est pas mal, ça. Ouais. Bonjour, monsieur. Il faut toujours dire bonjour au client. Même si lui te donne pas forcément bonjour. Bon, c'est ma pause, du tout. Oh, mais pardon, monsieur, vous mettez pas devant. Bon, j'ai commandé des yaoots. On va se faire... Fromage, gruyère, mi-molette. Tout va bien ? C'est un tatanel et yaoots. Moi, j'ai plus personne, là. C'est quoi de bordel ? Et là, je peux... Oh, pas mal ! D'accord, je viens de comprendre un truc dans le rangement des stocks. Tu vas pas s'appuyer ? Non, juste cliquer, vêtement, en fait. Et ça va dans son emplacement d'étagères métalliques. Trop bien. Ouais, j'ai juste choisi un emplacement, mais tu peux pas mélanger les produits. Ah, The Mage. Mais bien... Lesquels heureux, là ? Les 19h. Ah, vous les confèrent ? Il faut faire l'inventaire, après. C'est vrai. Bon, bah... Barrez-vous, les gens, on ferme. Bah, si j'y arrive... Mon vie, pour son fond, s'enfermer. Bah, c'est pour ton âne, non, 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 mais je sais pas comment on va faire agir. C'est à l'arrière, non ? Je sais pas. Ah, merde, j'ai ressorti le truc, là. Attends, je vais assis. Eh, le bouton open, là, comment je fais pour dire que je veux faire mes trucs ? Merde, je suis comme un idiot. Attends, je vais à la caisse, s'il n'y a plus personne, non ? Ouais, 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 ouais. C'est la caissière, c'est le clair. C'est la caissière, c'est le clair. C'est la caissière, c'est le clair. C'est une chanson réelle, hein, je te rappelle ça. Oh mon dieu. On a peut-être besoin de lumière par ici, non ? Je crois pas. Ah oui, alors attends, argent donné, argent... Ah oui, il faut faire l'abonnée, oh putain. Oh là 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 ! On y voit mieux d'un coup. Oh la lumière ! Oh, que ça va mieux ! C'est le moment où on ferme qu'a de la lumière, c'est bien ça. Ah oui ! J'ai pris la tablette, je me suis dit un truc sympa par ici. Ah une télé, c'est bien de thé ! C'est l'engager à produire et le réfrigérateur de base, le réfrigérateur boule. Attends, on en a fait 23 centimes. C'est l'engager de rangement ? Non, est-ce que c'est l'engager de rangement ? C'est l'engager de rangement ? Mais madame, la monnaie ! Toute ! Toute ! Toute ! Toute ! Trois paquets de sucre ! Et on perd des crêpes hein ! Mais comment je veux ? En plein franchise ! Ah, on peut prendre des boissons gazeuses ! Ça peut être pas mal ça, je pense. Mais on va peut-être attendre parce qu'au niveau de la thune, il faut se refaire. Ouais, ouais. J'ai pas compris l'action, mais comment je valide ? Ah, c'est comme ça, d'accord. C'est ma touche de validation. Bon bah c'est bien, j'ai fait exceptionnellement des dépenses dans la réserve. Mais au moins, on a un truc de qualité. Ah, je commence à comprendre comment t'as fait en fait ! Ah bien, d'accord. Bien vu, Adj. Mais c'est bien, moi j'ai un bel entrepôt à l'arrière pour gérer les marchandises en avance. Ça me plaît beaucoup. Oui. Ouais, ça peut être utile ça. Bah tu m'étonnes que ça continue. Et alors, dans ce cas-là, je vais faire un truc. Voilà, littéralement les clients, vous êtes les derniers à aller du ballet. Oh, la jolie madame ! J'ai commandé les produits de base, comme ça on va les mettre dans l'entrepôt. Vous n'avez rien lu ! Et vous n'avez rien vu ! Tu sais,alousie. Il a fait ce qu'ils ont fait encore, ça ? J'ai mes goûtent de ballet. Ouais, c'est ça. C'est sur un client, c'était horrible. Elle n'a pas trouvé une bouteille d'eau là, madame ? Sérieux ? On n'en pute d'eau ? Il faudra peut-être qu'on ait un réfrigérateur. c'est ça d'accord il ya un simple un double et un congélo bien joué bien joué j'ai mis un carton dans l'entrepôt si tu veux à base en tout ce que la dame s'est plainte de pas avoir d'eau à temps là chez toi non l'eau du robinet peut-être alors ça ça dépend j'ai posé papa demande t'as pas bouteille d'eau monsieur la caisse va fermer s'il vous plaît nous c'est de la baleine mais elle est cher l'eau 80 le sucre d'harmon on a bien pensé ouais bravo on a perdu une charge en cause des voleurs apparemment ah ouais il est beau là pour de bon apparemment ah oui on a tous encore la gueule faut toujours pas rentrer chez les gens qui n'ont n'est pas encore assez cool avec qui a marqué au fonds ordinateur dans ce terminal vous pourrez connecter youtube et twitch à vos téléviseurs une fois la licence approuvée j'ai acheté un espace du magasin donc on a un magasin un peu plus grand c'est pas un métier facile faites un tour dehors vous allez voir pourquoi ? euh tour dehors il est allé partout excellent la la le nom je commence à comprendre je commence à comprendre la logique vidéoludique impossible de mélanger les produits ah bon ? ah oui oui un seul produit par rayon pardon excuse moi plus tard il se concentre sur les rayons tu voudras aller voir dehors tu voudras aller voir dehors ça y est j'ai posé mon carton t'as vu quoi dehors ? regarde au dessus qu'est-ce qu'il manque ? ah non au dessus là du magasin derrière toi je vais remettre ah 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 trop trop d'honneur merci ah 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 c'est trop d'honneur ah 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 merci merci c'est le minimum faut ranger les trucs enfin le rayonnage mauvais type de conditionnement d'accord pourquoi je peux pas mélanger ? c'est quoi Tarek ? ah non oui c'est un seul truc par rayon un type d'alignes d'articles par rayon ah c'est pas mal je commence à me faire à la logique du jeu c'est pas facile apparemment il y en a un à Panzatti on est full Panzatti j'ai vu qu'il demandait des céréales ah non la mouche c'est pas c'est un bon quoi ? dans le magasin ou André ? un vrai ah d'accord j'ai vu passer d'envoi j'ai... non c'est plein déjà ouais j'en mets un petit peu en bas on est 8h faut ouvrir là oui et surtout qu'il nous reste 1000 dollars on a intérêt à faire un plus bon chiffre d'affaires les enfants on ouvre ? vas-y 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 ouais c'est parti attends moi je vais apprendre à faire la caisse allez on change de boulot c'est un autre jour là c'est très simple quand les articles vont arriver sur le tapis tu cliques dessus tu vas voir un total ouais et ensuite tu vas prendre à côté du client s'il te donne des billets ou des cartes bancaires ou une carte bancaire oh putain s'il te donne une carte bancaire tu dois taper sur le petit écran devant toi le montant exact s'il te donne des billets tu dois aller sur ta caisse et redonner ce qu'il faut waouh bon t'inquiète pas c'est très facile bonjour tant de rien bienvenue on apprend hein on apprend on apprend on apprend et on peut monter à A16 hein ce joueur hein imaginez A16 quoi ouais ça va être très vivant A16 après Dornayonnais m'a dit le frigo tant aimait des femmes on peut lui mettre des produits porte fermée pfff Dornayonnais il en forme le Dornayonnais hein ah bah il a failli des vacances il est revenu en format de bétail 16 et 12 13,14,15,16,17,10 hein quoi ah il faut qu'on fasse un carton au nouveau chiffre d'affaires là 18 ah il manque euh attention rouleurs hein je sais pas où ils sont les rouleurs mais attention hein bonjour messieurs dames les points de franchise on les gagne comment ? parce que là je vois qu'il y en a un je sais pas comment on les gagne oh oh lui il a dévalisé le magasin mais comment on fait ? clique sur les articles ah d'accord je clique sur les articles ok et après et donc là tu regardes on retourne là à gauche oui il donne une carte bancaire à gauche ah oui d'accord messieurs et donc là tu dois taper sur l'écran le nombre exact le montant c'est pas bien là donc là 19,72 faut pas oublier les virgules c'est important ah bon c'est la l'idée ? oh yola madame content vous payez comment ? vous payez pas comment ? vous payez pas comment ? ok et tu vas devoir redonner la différence et la différence c'est la différence dans la deuxième ligne tac ça s'ouvre voilà attends argent donné 20$ argent restitué 14,90$ donc je dois faire le nombre exact avec la caisse enfin qu'en haut enfin qu'en haut il est ah pas mal il est en dessous d'accord ah ouais ah ouais pas mal voilà tout simplement tout simplement mais quand même quoi faut maîtriser le truc oui ah ouais ah j'aime bien la logique vidéo ludique mais ça reste quand même assez précis et sympathique alors je dirais pas que ça donne envie de faire le métier mais c'est pas mal comme introduction au principe bah je pense aux plus jeunes pour dire quel métier je vais faire plus tard dans la vie c'est pas mal ah non en caissier il y a bien mieux que caissier arrête hein en hôtesse de caisse alors ça dépend parce qu'en hôtesse de caisse justement tu peux te révéler dans ce métier là si t'arrives à t'organiser et que tu aimes le contact humain il y a des caissiers en caissier qui se n'ont pas aimable du tout hein ah bah oui c'est les fichiers c'est les fichiers non mais oui mais c'est parce que c'est leur gagne-pain et ils ont rien trouvé d'autre pour gagner leur coût c'est ça qui est terrible mais attendez je vais vous lire dans le chat parce que la frénésie du jeu fait que le rythme est tel que j'arrive pas à suivre ce qu'on me dit dans le chat alors il m'a donné 5 dollars faut que je restitue 1,16 1,16 1,16 comme ça tenez monsieur merci monsieur au revoir monsieur ohlala oh mon dieu j'ai fait des articles à scanner alors je fais une petite bouffe monsieur quoi il m'a donné 50 dollars le mec effectivement c'est surprenant de voir ça il a pas de monnaie le monsieur alors attends je lui donne un petit dollar tu vois le costard hein 10 dollars ouais ouais il se la pète là monsieur le patron de quartier 32 1,2,3 et 1,1 voilà tenez messieurs merci au revoir messieurs à bientôt messieurs euh tant de rien qui dit je joue au même style de jeu sur tablette mais moi je vends plutôt les smartphones et autres trucs high-tech ah d'accord ah d'accord bah je montre si ça rejoint pas au jeu que t'as présenté sur ta chaîne il y a pas longtemps Christella peut-être c'est peut-être la même référence Christella il m'a donné les 50 dollars faut que je restitue 29 dollars oh mon dieu ouais je m'occupe du stock là pour l'instant euh 5,5,5,5,5,5 et 91 alors tac tac euh tac ah merde j'ai dépassé euh euh voilà bon je vais rester je vais faire un cadeau de 4 cents parce que j'en ai marre déjà ? 4 cents de cadeaux ah attends faut que j'aurai et après tu t'étonnes que les clients sont fidèles c'est ça euh oh eh faut que je vous en raconte une qui m'en est arrivé dans le commerce je l'ai re-raconté à ma maman il y a pas longtemps alors venez pas euh il y a des années que ça m'était arrivé c'était magnifique donc je vais dans une euh vous savez des villes dans la ville euh au niveau commercial vous savez des grandes surfaces qui ont des galeries marchandes et euh en fait il y avait euh il y avait un buraliste et il avait franchement une boutique énorme donc il y avait un choix de maboule et et je vais dans le rayon des du sport automobile en me disant tiens et qu'il y a pas de chance j'ai trouvé la perle rare au niveau des bolides j'avais envie de lire des trucs sur la mécanique et les belles bagnoles et puis je tombe sur un magnifique magazine en papier glacé euh sur les 24 heures du Mans donc trop content euh pardon hein si je suis assuré dans mon propos parce que je joue en même temps je suis le calcul de mon temps pas le calcul de sale je suis la manique du truc donc ça me ça me bride dans la conversation surtout que j'ai ma délicieuse mousse qui commence à faire effet au cerveau oulala te trompe pas dans les virgules je sais pas si tu leur fais payer 200 8 balles comme dit naïonnais l'excellent exemple c'est le koa houdmon d'ailleurs on se demandait si c'est pas là que j'ai vécu mon anecdote c'est possible je sais plus ça remonte à tellement longtemps euh alors attends un billet de 20 de 10 dollars un billet de 5 et 25 cents comme ça hop tenez euh bref chez le buralis je trouve un magazine magnifique en papier glacé sur les 24 heures du Mans et je me dis merde ça va bouillir euh bon tant pis je me fais plaisir je sais plus le sur la tranche là le magazine le code barre c'était indiqué que ça valait je sais plus 15 euros le magazine enfin c'est quasiment un livre c'est bon ça coûte cher ouais mais il y en a des beaux franchement il y a des magazines qui sont tellement beaux ça fait l'équivalent d'un bon bouquin quoi oui eeeeeee j'ai failli faire des bêtises ou là faut que je reste concentré moi et 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 euh si tu veux que je prenne le rôle tu racontes ton anecdote ahaha je la fais tellement assurer ouais je veux bien vas-y merci si si ça te dérange pas t'es tranquille oui non ça te dérange pas je vais pouvoir revoir une gorgie de la délicieuse mousse en vrai ahhh merci Adj tu m'as libéré on voit de tout dans les magasins oui bien sûr il y en a y en a oui c'est humain il y a des caissiers qui sont aimables comme il y a des clients ou pas comme des clients aimables ou pas ah ouais oui par exemple il faut faire un scalping sur acheter des trucs pour le stock parce qu'il faut faire un chiffre d'affaires et là on n'est pas trop dans le bon et comme dit poupon c'était le playboy spécial Le Mans avec des belles carrosquées à toutes les pages tu m'étonnes ah oui et rien ne se perdait vous avez une idée un peu là bon bref j'ai fini mon anecdote donc je suis chez le Burraliste et puis je trouve un magazine magnifique sur les 24 heures du monde et euh donc vu sur le code barre que j'allais j'allais lâcher un billet de 20 dollars j'allais dire de 20 euros et au comptoir il y a le il y a une charmante caissière qui d'ailleurs je montre si c'était pas madame dans le couple probablement ça te donne l'impression là qui qui reste stoïque qui bouge plus et qui regarde son écran de contrôle et qui me dit excusez-moi monsieur mais il y a un problème je dis ah bon pardon faites vos manoeuvres et tout elle appelle son son possiblement son époux ou collègue patron et puis le patron qui regarde la caisse qui regarde mon article qui commence à me poser la question mais monsieur vous l'avez trouvé où votre magazine là je dis bah je suis allé dans c'était bien classé c'était dans votre rayon l'armoire dédié au sport automobile écoutez monsieur je suis embarrassé parce que c'est pas dans notre base de données je sais pas que j'allais lui répondre c'est pas mon problème mais quelle alternative qu'est-ce qui se passe bah écoutez on vous l'offre pardon on vous offre le magazine il est pas enregistré dans notre base de données donc c'est pas dans notre inventaire je comprends pas mais vous pouvez repartir sans rien nous régler parce que voilà c'est pas on a merdé l'enregistrement bon merci au revoir du coup le magazine je l'ai gardé précieusement il est dans ma collection et c'est fou c'est fou normalement dans la magazine en bas il y a un code barre avec le prix dessus normalement il y a le prix qui est dans le code barre c'est ce que je disais c'est ce que j'avais vu et c'est ce qui m'avait permis de me décider à dire tiens je l'achète ou pas et quand je suis arrivé en caisse voilà ma narration d'une scène il se trouve qu'eux ils l'avaient pas enregistré dans leur base de données quand ils l'ont reçu donc du coup pour eux c'était hors enregistrement donc ça comptait pas donc ils m'ont dit que je pouvais partir avec donc merci au revoir j'ai gagné un magazine et coucou salut salut comment ça va salut Torota en revenant ouais alors bonjour Torota alors pour apporter un complément d'information pour tout ce qui est magazine c'est possible pour un bar tabac effectivement les livraisons se font selon les fabricants de journaux les éditeurs le nombre ce n'est pas toi qui déciderais d'envoyer avec le nombre de magazines mais c'est eux et normalement il y a une scanette qui enregistre tout alors avant que ça soit la scanette c'était sur papier effectivement donc normalement ils envoient toujours le nombre juste mais il n'y a jamais eu d'envoi sur d'un autre bouquin ou s'il y avait un autre bouquin il préviendrait à l'avance le buraliste le magasin pour dire mais voilà il y a un nouveau on vous l'envoie c'est pour un test donc vous dites si oui ou non voilà ça marche comme ça ah intéressant merci de l'info et le il y a une lumière dans le magasin et 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 ceux qui ne ceux qui ne sont pas vendus sont renvoyés après aux éditeurs pour pour nos vendus voilà d'accord ah c'est génial merci pour l'info tu retiens il n'y a pas de lumière donc en fait j'ai un peu un son tu mets la la tablette mais en fait et si tu veux le sage tout dépend de l'espace vente que que tu as pour dans le magasin donc les les journaux vont dire je vais bosser peut-être par exemple vous vous vendez 30 de jour voilà et après vous vous démerdez pour trouver un bon en place des trucs comme ça et alors je m'en souviens par exemple au portable où j'ai bossé il y avait plus de 100 journaux différents donc mais tu avais des journaux tu avais des magazines tu avais des trucs pour enfants tu avais des jouets c'est un truc de malade oui attend moi j'ai des journaux content que tu m'étais tout le temps super saturé ah j'entends ta voix en super saturé j'ai du te mettre trop fort un disc... attendez pardon vous allez me voir de mon truc mais ah oui j'ai mis à 200% ça va pas je suis fou ah mais voilà ah mais c'est parce que attend je profite que toi on est là pour révéler vos sons il y a un employé il est dehors du magasin il fait rien on peut pas le mettre attendez j'arrive 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 j'ai l'idée de mettre des tablettes à 2000$ je me vois pas trop les infos sur les journaux d'accord d'accord pardon public vous avez dû entendre pour autant saturer ça devait être horrible mais ça grisillait dans mes écouteurs ta voix c'était horrible tu étais à 200% pour faire des bénéfices oui bah on essaye on essaye mais moi j'ai acheté des livres pour mieux les vendre et après ça va je rends sourds les gens et qu'on ne dit pas après que vous êtes trop chupotés les gars ça suffit non non mais je veux voir que le malin a déjà y penser ça suffit hein ha ha la 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 je suis content de gérer les produits bon aller je voulais des bisous et bon jeu à vous bonjour bonjour salut 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 ouais à plus et la bienvenue si vous jouez au jeu là c'est gratuit et y'a la place hé 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 tant de rien dans son jeu ils vaut 2000$ pièce les tablettes Ah 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 ! Il y en a qui dit j'ai envie de vous rejoindre rien que pour tabasser à coups de balai les voleurs qui vous causent des soucis. Bah oui on revient. C'est que les voleurs. On revient à vigile, on revient à vigile. Je ne les vois pas les voleurs. Oui moi aussi je ne sais pas comment on fait. Est-ce qu'il faut défouiller ceux qui passent à la caisse à chaque fois pour qu'ils n'ont pas un truc dans le pantalon ? Est-ce qu'il y a des détecteurs de machin là devant là comme on a les ça ? Ah bonne idée. Je ne sais pas si elles se commandent ça les détecteurs. Bah là dans le constructeur on n'a pas donc euh... De toute façon ça n'a pas tard de la fermer là à 22h30 là. 22h30 putain on fait des heures sup ? J'ai acheté euh... j'ai débrouillé des boissons gazeuses. Ah 30 pour avoir des employés ? Ouais. T'es esclaves des employés ! Pardon. La tyrannie du MEDEF. J'ai été raté. Et puis après il y a un peu plus temps pour avoir un café gratuit le matin. Et après il y a la connexion wifi plus tard. Et tu rigoles mais il y a des cultures d'entreprise. Euh... mon premier patron dans la boîte c'était euh... le groupe scolaire. Alors je ne voudrais pas plus. Ah merde enfin un jeu de travail. J'ai pas le temps de manger les colis. C'est pas grave. Euh... ça ça mérite une capture d'écran là c'est... C'est quoi la... Bon il y a pas de temps. Pour faire des profits il faudrait acheter quand... acheter du stock que quand on en a besoin. Parce que là c'est compliqué. Attends les boissons gazeuses on les mis dans son étagé ou non ? Euh... Oui je sais pas. Allez-y. Ah oui mince attends j'ai les... Ah ouais j'ai pas fini de ranger. Ah bah j'engage je... Dans les frigos les boissons gazeuses. Oui. Oh ouais j'ai nos nanos là. Oh ! Mon dieu. Si on continue à acheter du stock c'est compliqué. Ça gaffe à l'utilisation mais... Ah merde j'ai mis les bouteilles en bas le bouchon il passe à travers l'étagère du dessus. C'est très joli. Ça se vend comme des petits connes cette dame. Merde. Les gens veulent... Il y a fait. Il y a fait. Bah j'ai retiré la télé. La télé. Oh ça coûte trop cher la télé. Les fouilles. Il y avait une télé qui était posée moi j'appuie dessus moi. Ah j'ai retiré un néon. Merde. Comment on fait ? Il casse tout. Il casse tout. Bah tu te plaques ta bête moi. Tu te plaques ta bête moi. Oh putain. Ah la question s'aide. Il y a 6 mois d'avance. Attends les canettes. Est-ce que je peux poser le balai. Vi. Ah oui j'ai posé le balai bien. Ça va. Ça va. Ça va. Et Jay tu es gestionnaire. Tu te veux dire mec. On a agrandi un peu le macasin ou pas encore ? Bah ça y est il a agrandi il y a déjà un truc d'air. Alors soda 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 soda. On peut mettre un peu de soda là. Ouah. Sur les pages. Le... Les canettes. Ouais. C'est des canettes. D'accord. C'est bizarre jeune soda soda soda. Bah oui les ouais. On va attendre avant d'acheter les trucs par contre. Ah c'est bien. Il faut vraiment faire du... Du profil. Il sera du profil. Mais là pour l'instant ouais on est... On insta tout ce qui est en réserve. Ah 3 dollars la bouteille. Je. c'est bien ça t'inquiète acheter du chaud là les gens acheter du chaud là il faut d'être au magasin à 18h faut ouvrir le magasin mais oui c'est bon frigo et oui et plus place au frigo je suis prêt pour la première classe il est 8 heures je vais à la caisse oui il faut apporter là parce que l'arrêt de bus est propre c'est bien on a un arrêt de bus devant notre magasin c'est bien pour la tunace ça apporte des clients je donne un balai je donne un balai toi il va ferrari l'empoté il va s'envoler dans le ciel et l'on a déjà un où je pense qui peut vous roncler oh ça parle mal excusez-moi comment t'as pas tâté la nana il a dit police il appelle la police putain bon c'est pas moi je vais réparer la photo copieuse c'est pour le verso vous avez un bon bourrage papier à partir en live les parties en ligne on vocacule c'est trop il ya plusieurs clients chez toi le sages et donc moi il a donné un billet de 50 dollars il est fou ce garçon il va faire fou il m'a donné un billet de vin il y en a un qui veut de la menthe poivrée vous devinez que dans la caisse on pourrait citer des bières de 100 dollars quand même c'est juste énorme quand t'arrives à ce niveau là tu te dis que t'as vu le succès du jeu il faut gagner un million de dollars il faut y jouer toute la vie attend le jeu il est assez récent il y a quelques jours non mais il ya des fous qui vont le faire évidemment non qui c'est à porter je vois celui-là donc j'en ai un coup de balai aux gens j'avais j'avais 4 4,99 à rendre j'aurais pu donner 5 dollars directement mais non naïen et me dit que le jeu a copié collé la méthode de restitution de monnaie à bus simulatores je l'ai aussi bus simulatores j'ai essayé ça le c'est rigolo non j'ai pas essayé je sais pas à son point de moyennement pourquoi tu n'as qu'une bonne d'un biais ça me gavent un camion toi c'est l'évasion t'as le temps de bavarder pendant une heure ou deux avant de restituer la remords on a agrandi un truc mais il ya aucun étagère derrière c'est louche on pouvait bouger un peu des étagères ça quand même il ya une tablette d'or par terre mais faut faire du profit et là on n'en fait pas du tout t'es sûr moi j'arrête pas d'encaisser les gens ouais mais on est à 795 c'est trop peu oui ça va venir les petits ruissons pour les grandes guerres mais comment on est pris pour attendre pour monter les prix on fait comment des prix les scannettes je comprends pas comment s'en sert attend j'ai jamais pris une marque le clim on peut monter le prix donc tu prends la canette la canette la canette tu vis le produit et avec la molette tu peux augmenter ou diminuer le prix il faut que tu fasses gaffe par rapport au prix du marché si tu mets trop cher apparemment on est on est alignés sont plus chers on sera toujours moi elle m'a presque fait la poire la madame respect mes respects madame elle monte un petit peu ça va mes respects mes hommages ah oui complètement ah tiens je vais mettre des prêts à la con oh ça c'est quoi les prix à la con tu me fais peur 42 dollars non c'est à 1 euro 90 par exemple toi et tout comme ça à l'émoutique le pire c'est que ça marche merde et qu'est ce qu'elle voulait elle a pas de ressources et que ça marche c'est que psychologique c'est connu mieux comme le monde boutique de colam y'en a plus de deux inventés par l'homme à la lille à la lille à 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 t'en part dans je compléter ton propos d'année je te lire enfin oui je suis surtout qu'ils a rend compléter ton propos c'est rigolo bon j'y jouerai pas tous les jours on va pas se mentir mais c'est sympa ça des fous d'une certaine manière il n'y a pas un qui veut acheter la dernière bouteille là on peut pas déplacer je crois qu'en vrai acheter la dernière bouteille s'il vous plaît il faut que je mette des trucs en stock ça peut pas rentrer il veut des briques de lait bourlé partout oui c'est la marque la marque d'accord le sucre qui s'appelle daron parce que le sucre d'a dit ah c'est là et vous modifiez toutes les marques c'est rigolo j'adore excellent il ya le sel la baleine aussi et on regarde les potes et récemment la baleine vous verrez bientôt mais là la baleine en un seul mot attention oui mais non mais vous verrez avec mayonnais on est passé en promenade à côté de la baleine on est passé à côté de l'une de sel et vous la verrez dans une promenade prochainement et non plus que là le sage on a bien remonté au niveau de l'argent comme on est passé moi j'entends que l'augmenter les prix aussi oui quelque tout c'est des gens qui se paient je te lirai à la fin de la journée pardonne moi mais t'auras compris la frénésie du jeu c'est que tu as fait moi je me suis pris moi oui 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 tout une scène prix on l'a plu ça moi c'est tout une scène des bons tuyaux mais non c'est tout une scène des prix à la con alors il ya une hôtesse de caisse qui s'est rendue célèbre pour avoir écrit un bouquin sur son métier très intéressant et vous saurez que les hôtesses de caisse manipulent en moyenne en france sur leur tapis en moyenne quotidienne donc c'est par jour j'insiste pour demain parce que le chiffre fait peur manipule une tonne et demie de marchandises ça va vite ouais ça fait grave peur tu vois déjà les gens quand tu les croises dans les dans les dans les rayons avec les charles les charles plein tu te dis moi on met tout ça sur le tapis je pense à une organisation en cela au niveau en cela en sole en solex en solo pour l'organisation des produits les trier et tout il ya un truc à faire le sel c'était pas le sel et est ce que dans son dans son bouquin elle a dit combien de bip elle entendait par jour mais sûrement mais j'ai pas retenu cette info mais sûrement on va donner des coups de balai aux gens non je pense qu'ils vont pas acheter après non mais la police on est dans la merde je sais que son témoignage il ya des faits troublant attachant et c'est une des qualités requises pour être caissier c'est le fait d'avoir des des qualités humaines ou sociales très important humaine humaine mais pardon je sais pas ce que j'ai dit ah merde argent à restituer merde qu'est-ce que j'ai fait moi euh quelle idée de me donner autant de thunes euh attends je suis perdu là je sais pas t'as donné combien ? euh attends ah oui d'accord 50 dollars euh alors attends 10 10 5 1 2 3 j'arrive même plus à faire la monnaie là sucre du sucre ils ont tout reflé valariane il faut du valariane oui il y a une tonne et demie de bip ouais c'est ça aussi non mais t'as raison d'ayonnet il y a la pollution sonore du poste tu dois être pressionné à la fin de ta journée d'avoir entendu les bip 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 c'est terrible mais ça compte pour le confort du métier argent à restituer putain je sais même plus commenter euh euh bêche de bêche de bêche de bêche de bêche 33 certes le bip c'est chiant à la longue mais bon ça te permet de savoir si l'article est bien passé ouais c'est vite dit hein tu peux avoir des bugs en caisse mon pauvre et Jay oui mais au moins t'as un doute dit peut-être la borne allume ouais la borne allume mais si t'as une heure dans la base de données bah tiens tu fais appel au téléphone pour appeler le gestionnaire qui est dans son bureau à l'étage du dessus là vas-y toi eh Cristella y'a des trucs là des trucs des portiques après la porte là à la sortie là tu peux pas les prendre fortique bah regarde y'a voir je sais pas où tu es ah oui ça ah peut-être je sais pas quand tu te mets dessus tu peux bah je sais pas j'ai pas d'action là dessus mais euh moi non plus on saura peut-être le déverrouiller plus tard bah ouais ça serait mieux il y a plein de trucs à déverrouiller il y a on peut même déverrouiller des formations et la clim sérieux ? oh la clim ouais ça c'est énorme oh la vache on peut laisser nos points de franchise il y en a un où ? ouais et le droit de puissance de joueur maximum intention je rappelle ouais et bah je soupçonne les concepteurs du jeu d'avoir fait d'avoir épousé au moins pendant un mois le métier en vrai parce que c'est vachement réaliste ils ont dû faire des stages ou voir comment ça se passait ouais ou un job d'été comme ça à mon avis oh un fromage est créé parce que ça respire l'authenticité là c'est lui du fromage est créé et c'est là où on apprend par un aveu terrible d'un des développeurs du jeu vidéo des jeux qu'on fait assez ronteux alors les jeux ronteux c'est quand on épouse le le on va dire la carrière si je puis dire le rôle d'un cambrioleur c'est qu'on va apprendre dans 6 jours qu'un véritable cambrioleur s'est reconverti à faire son jeu vidéo sur sa propre expérience de cambriolage l'horreur je rigole mais ça pourrait se produire dans le jeu ce qui est bien foutu c'est que là il est déjà 19h et t'as la nuit qui tombe d'or t'as vachement bien fait on a acquis un avantage pour moi j'ai créé mais ça existe ah c'est possible de dire qu'il existe c'est pour moi j'ai créé prix de base 2 margarine, farine, jupon, huile de tournesol, ketchup, pain de mi poivre oui alors les prix de base tu peux pas jouer sur la la parce que c'est des prix de première nécessité donc on peut dire ouais mais je fais n'importe quoi moi je vais prendre mes souvenirs j'ai rempli des rayons poussez-vous ah ça c'est plein comme dit Christella poussez-vous euh ah voilà mon cerveau a momentanément bugué bonjour monsieur mon cerveau il a bugué tiens qu'est-ce qu'il est merde oh je suis mort K.O. quoi ? mais arrête de m'agresser tu ne sais pas allez travaille ah tiens le plus jeune tiens allez le stagiaire là oh le vilain patron en gros il nous moleste alors qu'on est en train de bosser et déjà c'est le stagiaire donc c'est le jeunot comment ça je suis stagiaire c'est le stagiaire de la découverte 3ème tiens travaille oh le pauvre oh mon dieu Chella vie Chella vie la 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 bon promis à la fermeture du magasin je vous dis bien dans le chat excusez-moi ah 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 je serais que de savoir combien de vol on a eu un bon dufi mais attends je le mets le pain de mie il y a du monde chez toi le stagiaire ah ouais ça me dis emplique pas j'ai pas pu avoir une grosse depuis 8h du matin hé il est 21h vous avez fermé le magasin oui j'ai mis du poivre ouais ouais il y avait du poivre ouais j'ai mis du poivre je comprends pourquoi on fait un bon chiffre d'affaires là j'ai explosé ma journée de travail je bosse depuis 2 fois 7h ça va pas non ? la convention du travail dit non mais encore là on est debout parce que les caissiots je dis moi ils sont assis ah arrête il me fait peur bon je m'en fous il a gagné 2 cents le client parce que je fatigue et de toute façon le client le client m'a molesté c'est fou le l'espèce de yaourt là en vert j'ai l'impression de voir les actives là excusez moi de balancer le nom ah mais ils ont repris les mêmes coques couleurs ouais ouais j'ai vraiment l'impression de voir le produit en vrai ouah le paquet de pain de mie on dirait le le paquet de bonbons célébration à noël fermez moi le magasin au secours il est où le bouton au secours il en peut plus le sage en peut plus ah oui pitié stop ah merde c'est pas moi qui ai le pouvoir c'est 22h30 non au secours je vais pas manger la page je vais pas manger la page je vais pas manger la page oui je m'enlise vos articles ouah madame beaucoup de poivre elle a acheté deux deux trucs de poivre voilà madame 10,80$ tu commences à critiquer pourquoi vous achetez deux poivre madame c'est suspect bonjour madame beaucoup beaucoup de coca-cola faites gaffe ça a même mal au ventre vous voulez garder votre mari pour demain madame vous voulez empoisonner sa bouffe ce soir pour qu'il soit en congé maladie de l'homme bref bon arrêtez moi ce magasin j'en peux plus il est 22h30 là je meurs niveau 6 me dit le jeu ah oui merci ah je demande 4 jours d'RTT après une journée pareille aaaaaah nashemain nous est revenu revenu de ses vacances comment que ça va nash salut nash il est des nôtres c'est relou qu'on commence à chaque fois dehors bonjour 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 nashemain qui a fait 8h de route mais il est fou ce garçon est-ce qu'il a bien nash il a bien achevé la route du coup c'est ça complètement il est totalement achevé ouais nashemain il est là merci de passer faire un coucou alors qu'on fait des soufflots en ligne c'est un jeu gratuit on peut jouer à 16 maximum il y a encore de la place oui il peut venir on peut jouer à 16 je dis rien bon on va bien dans l'ensemble nash merci la vague de chaleur est passée donc moi je revite puis un peu moins d'un jour puis dans l'ensemble tout le monde va bien merci nash moi je touche au prix moi nick moi j'en remets du riz et l'eau et l'eau plus bon t'auras deviné à force de faire le foufou là j'ai ma mousse dans le pif à consommer avec modération mais elle est bonne ah mais il n'y a plus rien à la réserve là 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 je n'ai pas de bière au frais ah c'est moche c'est moche nash c'est mûche on va en acheter une au à superhade du coin tu penseras à nous oh spirit world mon dieu oh les parodies de pub j'ai installé des néons un peu partout voilà le magasin transform ah ouais les deux étagères faut peut-être les foutre derrière là parce que ça sera mieux là qu'on ait la visibilité là il est 8h il faut ouvrir le magasin monsieur il est 8h est-ce que j'ai envie j'y vais ça fait bizarre là on a un espace vide là c'est trop bizarre ouais c'est de la c'est provisoire ouais 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 il se veut dire qu'on est large niveau place oh ça donne envie d'en manger oh ils ont une triscore ah c'est européen c'est vrai c'est pas français il y a pas d'alcool là dedans ou il y a pas encore d'alcool parce que ça coûte plus cher les alcools normalement vodka vodka vin rouge bière et chat oh j'ai ah oui j'ai pas d'alcool ah oui j'ai pas d'alcool il promet c'est que à 21h à 21h ouais d'accord tu prends ta antenne à 21h il y a une personne qui m'est pas familière qui pourra peut-être intéresser donc c'est bien moi je t'ai fait ta pub pas pour rien et puis évidemment les anonymes et puis évidemment les anonymes n'hésitez pas les anonymes à aller voir Nash c'est rigolo c'est moins beau que ATS ou ETS enfin les simulateurs de camions j'ai eu plaisir à essayer et au même titre que vous avez des voleurs il y a aussi des fraudeurs ah il y a des fraudeurs oh la vache le lait qui donne des bourrelets au moins les anonymes est effrayé aussi jeux gratuits sur epic d'un anonyme dead gambit wow the starter pack albany oula je sais pas c'est du nom de jeu c'est dur aujourd'hui pour avoir un baptisé un jeu parce qu'il y a tellement de choix à l'international et à l'intemporel qu'il y a forcément des anonymes maintenant ah le sage si tu as la caisse la monnaie si tu mets un montant trop élevé tu fais clic droit sur ce que tu veux retirer ah ouais ah merci pour l'info et j'ai voilà y'a plus beaucoup de yaourt attendez faut que je gère les stocks parce que là y'a plus beaucoup de yaourt ah t'as demandé une livraison ouais bouteille d'eau ah bien joué non mais il manque des attendez il manque des trucs là oh la la il manque beaucoup de trucs pourquoi y'a poutine qui passe à ma caisse oh mon dieu euh on va acheter ça oh on a plus grand chose dans les rayons la menthe poivrée a beaucoup de succès euh oh la vache ils nous dévalisent les nalos ouaaaa mais gros ce n'est pas moi non mais il y a trop de produits à acheter là c'est pas possible je suis déjà presque à nos recettes là après t'es pas obligé de tout acheter d'un coup hein bah j'ai acheté pour 1000 dollars de marchandises on a plus d'argent on a plus d'argent bah oui la livraison est très spéciale pour qu'une scène va falloir faire du chiffre d'affaires oh bah merde attends j'ai déjà monté des prix hein déjà oui c'est bien bien joué faut encore que je repasse non ça va on va installer des produits hein bah tu m'étonnes tu m'étonnes en plus t'as commandé l'huile qui coûte hyper cher avec l'huile qui coûte 300 dollars waouh j'ai vu ce qu'ils disent que ils disent que c'est de l'huile de tournesol alors que c'est la bouteille très connue d'huile d'olive tu piges tu piges le nombre d'huile ça va être quoi pour euh ça va être quoi pour euh comme ça avec pas ces rayons bah non je peux pas je peux pas disposer mon produit j'ai pas de place c'est dans le frais ouais ah merde c'est qu'on a plus beaucoup d'argent pour acheter encore un on va mettre dans la réserve on va mettre dans la réserve quand il va se libérer on va pouvoir transposer c'est pas évident c'est bien pensé c'est pas évident pardon monsieur je suis chef de rayon là 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 je sais même pas ce que je manipule il y a un mauvais type pour ce produit oui quand tu voyais christella jouait son jeu là de boutique hermatique là ah yon oui j'ai regardé deux mois malheureusement il faudrait que je regarde de plus près que je me regarde d'une revue je te rendais pas compte de comment c'était mais là c'est rigolo assez prenant aussi pour les paiements par carte bancaire vous pouvez vous servir du pavé numérique ah le prix avec le pavé bon j'arrive plus là j'ai trop de produits et pas assez de règles est-ce que ça marche pour la monnaie non c'est terrible tu sais c'est ce qu'on prend en considération la date de péremption tu pourrais te faire entubé par le c'est terrible mais ça serait logique oui c'est livré par avion t'as vu ça les colis qui tombent du ciel on avait une livraison comme ça par le haut dans le jeu de cuisine à une main sur le navire à Sushi là c'était drôle c'était une nage ou quoi le truc là on est par avion aussi c'est quoi oh mais poussez vous poussez vous mais il faut exprès quoi ah oui on a pas cette thune pour acheter un merde j'ai attendu pour 600 dollars boutille de soda sans sucre oh mais putain la vache une caisse c'est 1000 dollars tu parles il y a tellement d'électronique là dedans e-tax simulator qu'est-ce que c'était là le jeu que t'as diffusé oui c'est ça c'est e-tax simulator s'il dit d'appeler ton jeu meilleur jeu du monde ça devrait fonctionner il faut faire un tabac y'a de l'idée y'a de l'idée et non nachève man depuis que tu es parti en vacances qu'une scène ne diffuse toujours pas sur son propre canal what the wow j'ai oula j'ai fait me tromper alors euh qu'est-ce qu'il veut ? pack de soda décaféiné putain c'est pas ce qu'il y a derrière oh d'ailleurs n'est qu'il s'est dégoté une Mazda MX-5 oh trop bien l'une de mes voitures préférées donc un jeu bon c'était pas ça grand tourisme opus 6 grand tourisme 6 oh d'ailleurs hier j'étais passager dans une Honda Civic Type R oh c'était sympa alors moi dans un de mes rêves de vie c'est de monter à bord d'une Dodge Viper alors j'en ai déjà vu une en vrai de très près pour avoir déjeuné à 2 mètres de la voiture mais ne connaissant pas le propriétaire j'ai pas pu monter à bord dommage mais j'ai une belle photo je pourrais vous la montrer un jour pour que je retourne dans mes archives et je peux quand même me dire j'ai pu manger à 2 mètres d'une Dodge Viper et ça de la gueule j'avais ça et j'avais une voiture américaine et j'ai été invité par mon adorat Frangine sur le circuit alsacien l'anneau du Rhin pour j'en ai un week-end de complète automobile c'était trop bien la 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 et puis il y avait une magnifique Jaguar type E une voiture qu'on peut placer de légendaire oh il y a plus assez de panneille merde si si il y a un rayon il y a un rayon plein ah bon ? une autre etagère ouais ah j'ai du caca dans les yeux ah bien joué Cristela tu dis vrai t'es une chef qu'est-ce qu'on fait ? on rachète un frigidaire ah il veut des pâtes peinées le monsieur il est peiné je veux pas les trouver justement j'ai un cousin qui a une Honda S2000 décapotable oh trop bien avec le volant à droite le volant à droite et puis il doit oui ça doit faire bizarre et puis il doit avoir le compteur digital la S2000 elle est digitale au compteur ? euh oui il me semble oui ah oui c'est stylé il a bon goût bien non j'ai mon patron japon il a eu une chevrolet Camaro orange qui pète bien à vue et le problème alors j'ai pas eu la chance de monter à bord enfin si j'ai eu une occasion j'ai bien fait de pas aller à bord parce qu'en fait elle était tombée en paille et il l'a revendue parce qu'en fait les pièces détachées du constructeur chevrolet en Europe ça douillait ça devenait rare donc il s'est dit c'est une ruine je vous fais du plaisir et je la revends c'est David pardon c'est David bah c'est David mon cerveau est c'est David Douillet oh mon dieu de l'avoir sorti notre ministre des sports oh la vache d'il y a 10 ans et puis Camaro c'est un chanteur c'est une voiture c'est pas une voiture oui oui non c'est un modèle de chez chevrolet la Camaro l'argent remonte tant bien que mal je parle de la voiture déjà débutée dans le chat quand on arrête la commande GT mais Nanine dit la voiture est l'une des deux voitures disponibles aux joueurs débutants dans une carrière dans le jeu Metropolis Street Racer sur console Sega Dreamcast ah bah j'ai pas connu je connais pas Nanine Yago Yago on commence avec Amazon X5 très belle voiture la 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 voisine tu dois commencer à apprendre à conduire une voiture tu commences en lada ça marche tout doux en scoude d'ailleurs je pourrais même plus dire de mémoire c'était quoi la première voiture sur laquelle j'ai été formé en moto-école voilà c'est ah non j'ai eu droit à la Renault Clio mais c'était la deuxième la première c'était une Peugeot mais je pourrais plus dire qu'il y a de Peugeot j'ai conduit au début je sais même plus c'était une Peugeot je sais plus c'était une 200 ou une 306 je sais plus non c'est pas la Peugeot 306 sur laquelle j'ai fait mes premiers coups de volant en vrai enfin bref ça remonte à tellement d'années j'ai oublié depuis ah là y'en a dit je parle de la voiture et des beautés dans les tchèques commande GT et l'autre voiture disponible dans est une General Motors ou une NG ah gros ouuuuuh oh la madame oh oh ce tatouage au bas des hum oh au bas des reins quoi ? non mais pardon je suis isolé je te quitte la oulala pardon j'ai eu un réflexe très testostéroné on va dire ah 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 en plus c'est les rousses oui c'est ça naïonnais donne un coup de balai donne un coup de balai ah oui alors ah bah tiens elle est à ta caisse monsieur coup de balai c'est elle ah monsieur coup de balai c'est lui attends elle me regarde pas elle me regarde pas hop tiens j'ai fait une capture oui tu peux non mais voilà c'est une madame c'est une et pourquoi ils demandent des trucs qu'il y a dans les rayons ils sont cons ou quoi les gens ? mais c'est peut être vide mais non ils demandent des packs de soda je viens de les remplir les trucs ils sont pas au bon rayon ces idiots bon c'est mon jour d'heure pour moi je leur douche comment c'est rigolo c'est le bonheur hé 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 vous avez bien bossé 700$ déjà ah c'est une montage de prix qu'il reste là pardon excuse moi désolé que je suis là attends je vais mettre le balai là ma seule action de la journée déposer le balai voilà voilà là c'est en oh ah pardon je t'en prie 21h bientôt 22h donc on achète un autre frigo qu'est ce qu'on fait on achète un autre frigo ? euh un google c'est possible je pense ouais un google frigo je peux mettre le côté look voilà attends comment aller ratation de après j'ai pas touché ça merde ah je fais des bêtises voilà c'est eux pour le poser c'est bon avec les recettes du jour on a pu acheter un nouveau frigo double c'est bien on aura plus de place pour les articles c'est cool c'est cool c'est cool mettons des articles à la vente pour demain c'est marrant ce clavier c'est clair en rouge du coup ma caisse elle est rouge c'est cool c'est cool j'ai une caisse perso quoi ah bah vas-y fais ton plaisir c'est cool oh la crème fraîche on a un gros lot de crème fraîche allez y a plein dans la boîte lalalalalala mais c'est vraiment intéressant comme simulateur c'est pertinent bah on l'apprenait encore plus je pense c'est que le début ça fait peur c'est ça le pire ça va se compliquer il n'y aurait pas autant de phase de gestion et que ce serait aussi dynamique on ne peut pas le reprocher c'est une bonne chose ça pourrait presque être un peu comme le jus de camion en même temps faire la causette mais c'est trop intense c'est dommage imagine quand on a tout le magasin entier oui tu as raison et encore si je suis bien organisé tu dis que le jeu potentiellement se joue à 16 il faudrait que le 16ème soit le diffuseur qu'il soit le patron les mains dans les poches et qu'il fasse la causette là le jeu est vachement agréable mais en dehors de ça dur ah merde il n'y a plus rien dans la boîte ok bon les stocks sont vides il va falloir tout vendre demain au revoir madame au revoir madame à quelque chose près vous faites le trottoir madame oh non pour l'instant il est plutôt au l'heure c'est bien par contre salaire des employés zéro on n'est même pas payé ah oui comment c'est possible non mais on n'a pas encore d'employés c'est surtout ça qui veut est-ce qu'elle est toujours cool j'avoue que je suis fier non mais je n'en mets pas pour le trottoir c'est une cordelle les coups des zappettes et moi zappettes je touche au prix moi j'avoue que je suis fier zappette man tout le point de franchise toujours zéro il nous reste 32 232 dollars vite il faut qu'on fasse des emplettes tu retournes à la caisse qui sait qu'il fait la caisse je fais la caisse numéro uno je crois que nous sommes prêts on ne peut pas investir dans le gros chose on n'a que 232 dollars les gens pourquoi il a besoin de précieux là comment ça il avait cher il a pris de marché de 231 et là il était à 2 vas-y voir que je teste ton truc parce que les prix de marché ça bouge alors comment on faisait tu disais on faisait un clic droit sur l'étiquette non tu scans le produit avec ta machin donc tu as le dessin avec le prix du marché avec la molette tu le montres où il sent et tu valides avec le clic gauche d'accord si les gens achètent des pâtes en transaction on va s'y faire une de là moi je vous le dis ah ouais tu les as mis à combien les pâtes ah c'est super intéressant on va essayer de faire le prix psychologique comme tu dis moi je mets des 49 des 99 tu les avais augmenté on va voir je pense qu'il y a des prix qui ont baissé ah ouais let's go le seul personne en veut oh les pâtes Panzati là oh la pâche non on est trop cher là je t'en fous tu t'augmentes qui sont les pâtes je ne m'occupe en haut je vais vous monter à deux waouh on peut monter à un oui ah non tu peux monter à bah tiens on va mettre 29 voilà waouh on est trop cher mais t'es malade mais ça partira t'inquiète pas les gens ils ont fin mais non ça partira pas est-ce que j'ouvre le magasin oui 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 vas-y ils vont te l'acheter mais non c'est mardi oh oh de prix non mais c'est pas grave ils vont venir t'inquiète pas oui mais ils vont râler si vous en ferez pas on va bien voir on va bien voir donc elle a chaque concurrence après bah il y a le mec qui fait dog-dog en face donc ah lui j'ai pas touché à lui encore tiens j'ai touché à la chine non moi t'es bien l'extérieur est pas mal quand elle m'avait les espèces d'écrans publicitaires et tout ouais 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 il y a une parodie des hommes de la merde Parky World putain t'es ouvert ou c'est pour ouvert le Parky World il y a une sale tête tu dis ouais là aussi il y a une sale tête non mais tes filles il s'aligne sur la concurrence mais il n'en faut pas s'aligner mais il est fou ce garçon il est fou non eh tu ne sais je t'avoue j'aime encore t'avoir comme patron on se prendra je crois qu'il y a quelqu'un qui a acheté des pas de Panzati il a vu le bruit on se prendra le deck bon monsieur allez vous achetez des pas de Panzati ils ont pris du riz écho hello allez bon monsieur ouah mais c'est indécent ça marche ta part ouais 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 c'est grâce à moi qu'on peut acheter des frigos ouais 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 je vois ça mais on est complètement hors mais il fuit et non faut monter si t'es fini bonjour madame ça marche regarde dans la dessous oui madame c'était au rillon frais les yaourts aux fruits mais oui 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 les yaourts aux fruits ah là là c'est à continuer je vais vous laisser à la fin de la journée ok déjà c'est l'heure de goûter oui 18h déjà c'est pas oui c'est vrai maintenant il est 10h15 oh il y a des choses à faire en fait il va partir il va faire qu'est-il après son premier job d'été en vrai bah en soi en soi j'ai un ami qui travaille dans une pizzeria je peux demander la pizzeria est pas très loin de chez moi et ah bah c'est bien tu rigoles eh tu rigoles mais euh pour une première action professionnelle je prendrais le tuyau j'avoue j'aimerais bien mais pour la pizzeria est pas bonne aussi c'est chiant au niveau de la paperasse c'est bon alors c'est pas trop oh la la il a oublié l'arguer le problème c'est que en fait par exemple le midi par exemple oui je peux y aller en vélo et revenir chez moi ouais et si je travaille le soir bah si je rentre en vélo bah je rentre la nuit c'est très faible c'est moins ouais c'est craignos ouais ça dépend des lieux ouais ça peut être craignos il y a personne qui peut te raccompagner si mais bon si je peux éviter à mes parents de se dépasser ton temps j'aimerais bien après tu peux négocier peut-être des horaires si tu préfères peut-être travailler le midi oui peut-être mais pour la première expérience c'est bien qu'est-ce que c'est que ça ? c'est pour embellir le magasin d'accord alors monsieur je vous ai vu vous avez pas trouvé de thé vert mais monsieur le riz est juste au dessus oui ils ont l'air un peu neuneux parce qu'ils cherchent des trucs dans les mauvais rayons j'ai acheté un moyen j'ai vu que sur la tablette il y a des on peut acheter des espèces de tu sais des pas des banderoles mais des panneaux pour peut-être marquer les rayons ou un truc comme ça ah donc les clients sont si fronds que ça ? mais apparemment oui c'est intéressant comme expérience c'est pas mal il y a des idées ils cherchent les yaourts où il y a les bouteilles d'eau et les huiles et l'huile ils sont frais il y a des choses à vendre ce n'est pas le bon compromis waouh on va vendre du thé noir ça vaut très cher c'est froid de la terre 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 non mais c'est fait c'est fait les prix t'inquiète pas l'avance des prix est faite c'est surtout les stocks que je gère c'est froid de la terre c'est froid de la terre mais non il n'y a rien à japper il y a que l'argent qui va rentrer je vais vérifier ça après toi oh non il n'y a plus de rayons disponibles bah oui il faut attendre il se vide c'est dommage c'est mon dernier paquet je ne peux pas réorganiser les rayons en tant que chef de rayon bah non c'est dommage on ne peut pas c'est pas mal après il joue un peu quelques jours oui soyons indulgents AJ a raison il est déjà bien fait oui c'est vrai j'avoue on a pas eu de gros bugs qui nuit à la qualité d'expérience de jeu c'est déjà une grande qualité à part que les clients sont un peu cons mais ça c'est pareil dans la vie hé 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 comme dans la vie oui ah oh oh ça parle mal mais j'ai pas mal 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 wouh et bah dis donc c'est extraordinaire ah vous avez acheté du riz quoi que ah même toi non des pâtes ils ont acheté des pâtes aussi ah bah les pâtes aussi hum j'ai envie de manger des pâtes bien j'ai pas mal ça manque des pâtes ouais mais le soir c'est pas raisonnable parce que je vais m'en dormir encore à deux heures mais là des spaghettis bolognaises des bonnes spaghettis bolognaises ouais exactement alors j'ai pas la viande mais j'ai la sauce tomate doux concentrée de tomate le truc dégueulasse oui la carbonara aussi mais c'est bon aussi la carbonara oh ça fait très longtemps que je me fais la carbonara ou des variantes arrête tu vas me faire environ 10 kilos que mon médecin a demandé que je perde alors c'est simple tu es une scène je devrais t'incarner dans le quotidien tu es le diable à mon épaule droite tu sais alors je ne sais pas qui est l'ange peut-être qu'il y en a je viens là mais sache le de la scène tu pourras incarner tous mes vis dans mes vis c'est ton truc oula ah 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 je vais prendre un temps de vie ça ah oui alors oh la 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 je deviens fou j'attends qu'un rayon se vide pour mettre de nouveaux articles C'est quoi cette luminescence de ma boule ? Ah j'ai un rayon qui s'est libéré. Ah bah il n'y a plus d'articles. Quelqu'un a eu le réflexe avant de moi. Tout va bien. La jolie madame. Une jolie robe rouge. Je vois les choses. Pourquoi c'est des gueux dehors avec la cour qui peut montrer ? De toute façon on dit au Le Sage Nancy. Attention au Marquette. Ouais. Dans ce terminal vous pourrez connecter YouTube et 8... Ah ce que vous avez vu tout à l'heure. Oh ! Une livraison instantanée. J'arrive. Oui c'était pour mettre dans les rayons. Mais pourquoi c'est lumineux sans... J'ai les rayons super lumineux. Ah c'est vrai que c'est très lumineux chez toi. J'ai compris. Big Mio. Gros Mio. Ah oui, ah oui d'accord. Ah ouais non mais c'est flachant de lumière, ça fait peur. Mio Mi ? J'ai un problème d'avis de la sphère. Mio Mio ? Mio Mio ? Putain madame les yaourts ils sont au frigo. Ah la luminosité est trop forte. Ah peut-être oui. Bah c'est suite à ton cadrage de caméra ? Tout à l'heure. Oui attends, attends. On filtre. Je vais faire l'inverse, je veux dire que j'ai vu du sombre. Ah c'est mieux. Mes yeux sont reposés, vous aussi sûrement. Ah oui, ça fait tellement plus naturel comme lumière. Il n'a pas trouvé de sucre. Comment ça on a plus de sucre ? J'ai commandé du sucre. Moi j'ai commandé du riz, s'il n'y a plus de riz. Super, super. Oh ! On peut déverrouiller un détour d'article. Attends, quoi en cher on a plus de sucre ? Bah non, il n'y a plus de sucre oui. Non, le sucre est un produit de base, s'il vous plaît monsieur. Voilà. 64 dollars de sucre. Si on a des points de compétences, les activez pas tout de suite parce que les clients vont s'attendre à d'autres produits et ça va coûter encore plus cher. Bah oui, je te donne raison mais on a un point en réserve. C'est trop cher pour nous en fait. On en a pas les moyens ! Quelqu'un voulait de la margarine, j'avais pas trouvé dans les produits qu'on a donc euh... Produits de base... Ah si, attends, la margarine elle est là. Y'en a, y'en a dans le rayon mais putain ils sont vraiment couillons. En vrai, la margarine c'est de la graisse végétale c'est ça ? Bah c'est du beurre quoi ! Ouais mais le problème c'est que le packaging du truc, on dirait des fromages triangle ou du fromage frais Elle est pas dans un emballage ordinaire quoi. Madame euh... on a pas le droit à la critique vestimentaire, on est d'accord mais bon voilà. Comme je dirais que c'était là, c'est un peu limite limite, excusez-moi mais... C'est comme si moi je descendais drapé d'un... hein... d'un drap de salle de bain et que j'allais sur l'espace public. C'est bizarre mais les gens sont comme ça, c'est la vie. Je sais pas euh... j'ose euh... faire une critique mais bon... ça fait très simple de plage, encore que les chaussures sont classe j'avoue. Qu'est-ce que c'est que ces prix que je vois là ? Mais c'est n'importe quoi là ! Enfin c'est pas mépris ça ! C'est pas les miens ça ! Oui non c'est... C'est pas mépris ! 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 Vous êtes sûr qu'on ne déverrouille rien en Rio ? On a un point spécial, vous pourrez faire les conserves par exemple, les petits pois, le thon... Ben j'ai peur en vrai, parce que ça coûte trop cher pour nous après ! Hum, des prix ! En plus il faut développer le magasin, rajouter des étagères et tout ! Oui c'est vrai ! C'est la logique dans la dynamique économique ! Du coup je me dis, il faudrait tente d'être plutôt à l'aise financièrement ! Dans les produits de base niveau 3, ils ont un aliment qui s'appelle la farine suprême ! C'est une aventure ! J'accorde pas ça ! C'est quoi cette partie ? Je prends une petite pause ! Oui moi aussi ! Je cherche du temps, je vois que je n'en trouve pas, est-ce qu'il est possible d'aller récupérer madame ? Ohhhh ! Mais c'est pas ça ! C'est un macro qui fait la vanne ! Ça fait ton sur ton hein ! Oh bravo ! Magnifique ! Merci Torota pour cette visite ! Il passe les 120, il revient... Oui il est merveilleux ! Et vous savez quoi, Torota il me fait penser à l'humoriste, c'était dans... Nulle part ailleurs je crois ! L'humoriste avec la coiffure est bourrufiée sur les côtés là ! On aurait dit presque un peu Lance Boyle dans Megas ! John Quay Edwards ! Ah merci ! Et euh... Il faisait des sketchs spontanés, il interrompait l'émission pour faire une vanne au téléphone depuis sa cabine ! C'est excellent ! Ah non ! Tu parles de Jacqui Béroyer ! Jacqui Béroyer, merci c'est ça ! Ça me revient ! Et j'avoue que Torota il tient un peu le rôle là, c'est excellent ! On sait pas quand la vanne va tomber, mais très bien ! Ça donne une dynamique supplémentaire au direct, merci tout plein ! C'est rigolo ! Oh ! Stylé ! Femme d'affaire la madame ! Ah ouais ! Ça fait sombre la nuit ! Punaise ! Ouah ! Non c'est pas ça qu'on fait ! Est-ce qu'on peut mettre un ému mural ? Minou ! Je m'interroge ! Non il n'y a pas l'eau ou néon ou néon ? Ah ouais ! Non mais là clairement il est petit ! Il y a un néon là ! On dirait pas ! Néon néon ? Ouais ! Mais je regarde au niveau de l'éclairage mais il y a des trucs c'est bizarre ! Logiquement j'ai mis des néons aux endroits stratégiques ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Je valide ! Je valide ! Je te donne raison ! Je te donne raison ! Mais j'ai tellement baissé là ! Oh putain il peut y avoir un écran ! Non ! Il faut pas que je le sais dans mon vie ! Un écran c'est 200 dollars ! C'est énorme ! oh merde je l'ai fait vous allez me tuer je l'ai fait un écran ouais à 200 dollars qu'est-ce qu'il a fait encore elle est soule avec 200 dollars pour le hall d'achat je sais et c'est toi et c'est toi qui a baissé les prix je te rappelle c'est ça j'ai pas dit rien ce qui est génial c'est que l'écran reste noir moi j'ai investi 200 dollars dans rien magnifique mais comment je sais pas j'ai pas d'interaction avec l'écran je suis perdu j'ai acheté un écran il n'y a rien de dessus c'est une arnête est-ce que tu as branché la prise tu as changé le mode switcher les entrées non non même pas qu'elle a les sources a changé les sources contrées tu pris la pivite elle avec les fils de couleurs rgb là le composite touche donne là le cap jaune alors le blanc c'est pour l'image le jaune pour le songe non non rouge c'est le vidéo et l'audio c'est blanc et rouge voilà oui ouais c'est ça mais avant de ta baffe jeûneau la stagiaire est-ce que je tape là non déjà je sais ce que c'est j'ai juste je me souvenais plus déjà de l'ordre de couleurs ah il est à son poste est-ce que tu veux le poumon ou pas c'est sûr oh la pache l'a raclé en direct c'est voliaux oh la pache l'a raclé un concours de balle et là il faut fermer le magasin avant qu'on nous voit que les gens puissent les flics et c'est ça vous devez ouvrir la nuit pour faire une boîte de nuit à où il n'y en est quelqu'un qui a fermé la journée là et on rigole mais il ya ce qu'on appelle des épiceries dite arabe parce que c'est dans leur culture d'ouvrir de nuit mais il triple les tarifs oui et en plus ces gens là ils sont liés sur magasin classique et ils montrent les prix bon allez j'ai déjà vu faire bon il faut que je salue pose donc je vais quoi je vous laisse la partie et puis je reviens après non peut-être basculer dans un autre jeu est-ce que certains s'intéressaient de faire la cuisine à une main ou le braquage à une main sinon il y avait aussi là comme j'ai vu qu'on était nombreux à l'avoir mais ça c'est quoi là le truc avec des zombies là que j'ai montré j'avais montré le sage là il ya beaucoup de jeux à lundi le monde du travail est plein de zombies attend j'ai retrouvé le nom en temps de leur salaire misérable travailleur travailleuse on nous exploite en détant c'est j'ai retrouvé d'armanin non non mais non alors c'est d'aide à une landry rip taille définitive édition je vais pas télécharger l'estommer j'ai pas toujours à la voir cela oui mais il faut un autre jour il faut l'espace libre il faut configurer il faut pas le jeu d'origine pour faire tout c'est un dlc je crois non moi je ne sais pas le jeu non c'est qu'est-ce que cela est là qu'il s'est beau il n'a chavala nous signer un grand lorraine aussi alors s'il faut bon mais nayonnais d'une info culturelle il affirme qu'en pologne les grandes surfaces sont ouverts 24 heures sur 24 punaise et ce jeu là il demande 10 giga ouf c'est 10 giga dans une heure j'arrive